Musique En premier lieu, Bondray est un lieu que j'ai connu quand j'étais enfant. Mon père m'y amenait quand j'étais toute petite et j'ai conservé de cet endroit des souvenirs inoubliables. Je voulais un jour écrire un roman qui aurait pour décors bondré, qui est une déformation du mot Bondray, c'est-à-dire frontière, parce que le lieu, qui en fait c'est un lac avec une montagne entourée de forêts, se situe à la frontière du Québec, de la Beauce au Québec et du Maine aux États-Unis. Et comme je voulais aussi parler des frontières, de tous les types de frontières, frontières linguistiques, frontières culturelles, frontières entre l'enfance et l'âge adulte, le lieu me semblait le lieu idéal. Je voulais aussi écrire sur mon enfance, puisque j'ai connu Bondray dans les années 60. Et je conserve une réelle nostalgie de cette époque, de mon enfance. Et je pense que les années 60 étaient des années d'effervescence aussi, où les mœurs étaient en pleine évolution, révolution, et où le féminisme commençait à se pointer. Et j'avais envie d'écrire un peu là-dessus, de montrer ces deux jeunes filles, qui sont deux jeunes filles... Je parle de Sissy Morgan et Zaza Morgan, deux des principales protagonistes du roman, qui sont deux jeunes filles très très libres, et qui représentent un peu le vent de liberté qui soufflait sur l'Amérique à cette époque. qui vivent par contre dans une communauté où les rôles traditionnels sont encore assez bien installés. Les femmes à la maison, les hommes qui vont travailler en ville durant la semaine, parce que tout ça se passe dans un lieu de vacances durant l'été. Et voilà, pour l'ambiance des années 60, pour la culture de ces années-là aussi. D'ailleurs, il y a deux ou trois chansons qui reviennent dans le roman à quelques reprises. Avant que des gens s'installent autour du lac, qu'ils y construisent des chalets, il y a un homme, Pierre Landry, qui est allé s'y réfugier pour fuir la conscription, pour fuir la guerre de 39-45. Et cet homme-là est un homme très sauvage, qui vit seul, qui a peu de contact avec d'autres êtres humains. Et un jour, bon, il y a des gens qui commencent à arriver en vue de construire des chalets. Et il tombe amoureux d'une femme, d'une femme d'une beauté incroyable, Maggie Harrison. Et il essaie de se rapprocher de cette femme-là, qui évidemment a peur de lui et qui le rejette. Et il va aller se pendre dans sa cabane, dans la forêt. Et bon, il faut dire que c'était un trappeur aussi, c'est comme ça qu'il subsistait, c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Alors voilà, il se pend. Et des années plus tard, bon, il y a d'autres gens qui arrivent, qui construisent des chalets, mais il y a une légende qui est autour de lui à cause de son suicide, à cause de son métier, si on peut dire trappeur. Et il y a encore des pièges qui jonchent la forêt, qu'il n'a pas enlevés avant de s'enlever la vie. Et bon, les enfants, le soir, sur le bord du lac, aiment un peu évoquer son esprit, comme les enfants aiment appeler la peur, si on veut. Et voilà, donc cet homme-là et ses pièges auront une grande importance dans le roman, puisque les pièges vont, comme qui dirait, ressurgir de terre pour faire quelques victimes. Je serais incapable de me contenter de raconter une simple histoire de A à Z. J'ai besoin de l'emballer dans un style, dans une langue qui m'appartienne, mais qui en même temps excède le simple récit. Et puis, bon, pourquoi j'ai nommé un personnage André et un autre Michaud? Bon, c'est un clin d'œil au lecteur, tout simplement, puisque chaque écrivain se cache derrière ses personnages. C'était ça au départ, mais au fur et à mesure que l'écriture avançait, je me suis trouvée des affinités avec Michaud et André, ou alors je leur ai donné des traits de caractère qui pouvaient ressembler aux miens. Ce ne sont pas des alter-égaux, loin de là, mais c'est sûr que j'ai quelques affinités avec eux. C'est un clin d'œil.